Et salut YouTube ! On se retrouve pour un nouveau flexage de personnages, cette fois-ci pour les personnages Hydro. Si vous vous attendiez à la flexion perso d'Andro, ne vous inquiétez pas, on prépare ça pour les prochaines semaines quand Kaveh et Baichu seront là. Non, aujourd'hui on va se focus sur Nilou, même si je crois que dans ce flex il n'y en a pas beaucoup. Par contre on verra beaucoup de Tartar et on va voir si certains d'entre eux sortent plus du lot que d'autres. Voyons voir ça tout de suite. Nous allons donc commencer avec Red One ainsi que sa Mona. On a 1905 d'attaque, un tout petit peu de maîtrise. On est niveau 90, 63, 172 avec 206 de recharge d'énergie. Un ratio plutôt bon pour un personnage qui n'a pas d'élévation crit. Et on n'a même pas d'arme crit, Atlas de la Voûte d'Azur. Ok, là on parle. Ensuite nous avons deux anciens rituels royales et deux âmes des profondeurs. Comme ça on fait des dégâts avec l'ulti mais on fait aussi des dégâts avec les autres capacités de Mona. Pour la fleur, oh là 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 là, mais c'est magnifique. Nous avons plus de 40 de crit value, beaucoup plus. Moi j'aime bien voir ça. Ici on a du 38,9 de crit value. Pour rappel, crit value c'est critique x2 plus dégâts crit. Pour connaître la valeur de critique d'un artefact. Pour pouvoir les comparer entre eux. Ici aussi on est à plus de 40 de crit value. Et pour la coupe, qu'est-ce qu'on a ? 31,9. Tu m'étonnes qu'elle ait des bonnes stats avec tous ces artefacts. Bon, pour une coupe comme ça c'est pas non plus exceptionnel. C'est très bon mais pas exceptionnel. Et là on a de tout. Du dégâts crit, de l'attaque, de la recharge. C'est tout ce qu'on veut. Bon, sur la défense mais ça on ne regarde pas. Ok, ok, ok. On est sur une C6. Je vois. Je vois bien. Il y a eu beaucoup de 50-50 de perdu. En aptitude on est sur du 8,89. Et on va être sur du 4,49 de moyenne. Bon, c'est un petit peu normal. Ça divise. Oui, c'est une belle mona. Mais bon, une règle cachée des flex c'est bon, s'il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de 5. Puisque la note maximum c'est quand vous êtes au maximum. Donc si vos aptitudes ne sont pas au maximum, on n'a pas de 5. Mais bon, ça Red One le sait. Forcément, il s'y attendait. C'est pour ça qu'il nous disait que c'était pas... Voilà, c'est pas une dinguerie. Mais elle est très très bien. Honnêtement, ça c'est en dehors d'un flex, c'est une excellente mona. 63-172 c'est un excellent ratio pour un personnage qui n'a pas d'élévation crit ni d'arme crit. Et... Bon, c'est un très bon ratio. Bon set d'artefacts, bonne arme, bonne recharge, bonne aptitude, constellation 6. Bon, voilà. C'est très bien. Et justement, nous allons voir notre premier Tartalia de la soirée. Voyons voir ce qu'il va donner. 1869 d'attaque. Ok. 70-171 en crit. C'est un personnage qui n'a pas d'élévation crit. Je le rappelle, 113 de recharge. On a notre bonus Hydro. On a l'arc de chasse verdoyant. Arme 4 étoiles, mais très bien. Moi, c'est ce que je mets sur le mien puisque je n'ai pas son arme. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons ? On a du presque 30 de crit value. On a même 30 de crit value quand même. Avec un petit peu d'attaque et de recharge. Ouh ! Quasi 40 de crit value. Ça, ça nous fait plaisir. Même plus ? Ah, désolé. Les virgules et moi, ça fait 2. Là, on a du 25 de crit value. La coupe Hydro du 7 Hydro, mais qui n'a proc qu'une seule fois sur dégâts crit. Après, il y a eu quelques procs attaques. Ce qui peut être bien pour compenser le fait qu'on a une arme 4 étoiles. Et on a 10% de taux critique sur ce 10ème dégâts crit. Constellation 0 et aptitude. C'est une triple couronne. 4,28 de moyenne pour ce Tarta. Ouh ! Pourquoi ? Pourquoi une note comme ça, chat ? Alors, on n'a pas énormément d'attaques. Mais c'est parce que c'est un personnage qui a une arme 4 étoiles. Le 7 d'artefact, ça reste parmi ses meilleurs. Alors, oui, il y a des sous-stats qui peuvent être bien meilleurs. Je vois ici, bon. Pour une fleur, je pense que ça peut être mieux. Mais en fait, l'attaque est extrêmement importante avec une arme 4 étoiles. Donc, il faut la garder. Ça, à la limite, oui, ça peut être un petit peu meilleur. Ça, bon, il y a l'attaque. L'attaque est très importante. Et là aussi. Moi, je trouve que c'est très bien équilibré. Pour faire en sorte qu'il soit quand même bon malgré une arme 4 étoiles. Donc, moi, je trouve ça correct. Je trouve ça correct. Vous êtes un petit peu dur. Au tour de Ventouse et avec Yellen. Alors, on est à 29 000 PV. On a... Bon, le reste des stats n'est pas... Le reste des stats n'est pas très important. Par contre, ici... 96 226 avec 164 de recharge d'énergie. Ce qui est plutôt correct. En double hydro, c'est largement assez. Mais un excellent ratio crit. Arme, c'est son arme de prédilection. Le simulacre d'eau, forcément. Et un full set emblème. On va avoir 40 de crit value, ici. Avec de la recharge. Ici, on a... Ça fait 25. Ça fait 36. 36 de crit value avec maîtrise recharge. Pour bien d'avoir notre recharge. PV main stat avec quasi 43 de crit value. Encore une crit value insane. Oh, mais... Une coupe hydro avec plus de 40 de crit value. Encore une fois. Là, on serait à peu près... Presque 44. Presque 44. Ce serait 43 et des poussières. Et pour le casque, est-ce que ça va être un 20 de crit value ? Non. Mais, on compense avec la recharge d'énergie. De toute façon, on a une très bonne stat crit. Et il nous fallait absolument cette recharge. En constellation, on est en constellation 0. Et en aptitude, c'est du 3, 9, 10. 4,76 de moyenne. Alors, par contre, ceux qui ont mis 4, je ne sais pas ce que vous voulez de plus sur cette Yelan. Une double couronne, peut-être. Mais, vous avez vu les artefacts. Vous avez vu l'arme. Vous avez vu les stats globales. Comment on fait pour avoir mieux que ça ? Triple couronne, mais... Tout ce que je vois, c'est la deuxième couronne sur la compétence ulti. Enfin, l'attaque normale, on ne l'utilise pas. Je ne vois pas pourquoi cette Yelan n'a pas au moins 4,80 de moyenne. Au tour de Solvine avec un Hayato. Pain au chocolat ? Ouais, je suis d'accord. Pain au chocolat. Alors, 25 000 PV. Ouh, c'est beaucoup de PV ici. Peut-être un coupeur de jade. 85 de taux critique. 187 de dégâts crit. Un bon ratio avec un petit peu de recharge. Le 128. Très bien. C'est quand même une lune ondulante de Futsu. Ok. Rapidement 2. On notera. Artefact. Nous avons le full set écho. La fleur, elle est là. 21 de dégâts crit. Mais 12% de recharge. Ici, on est à 38 de crit value avec un petit peu d'attaque qui traîne. Attaque en main stat ici avec 32 de crit value. Un petit peu de PV qui se balade. Tu m'étonnes qu'il ait 25 000 PV s'il y a du PV qui se balade un petit peu partout comme ça. Bonus de dégâts hydro avec 26% de dégâts crit. Et pour le diadème de Logos, on est à 13% de dégâts crit. Et 16% de recharge d'énergie. Constellation 2. Ok. Ok. Constellation 2 quand même. Et une triple couronne. 4,84 de moyenne pour ce Hayato. Très beau Hayato. Très beau Hayato. Peut-être perfectionnable. Quand je vois par exemple la fleur. Qui a eu des procs attaque flat. Quand je vois ce sablier qui a eu des procs PV flat. Ici il y a quelques procs qui se sont perdus. En dehors de ça c'est excellent. Très beau ratio. Peut-être plus de dégâts crit. Possible. Peut-être un petit peu plus de recharge. Mais en tout cas excellent. Voilà. Là c'est dans le thème de ce que je voulais voir pour un flex ton perso hydro avec une Nilou. Alors par contre il faudra noter que les Nilou. On va sans doute pas les voir avec 74-75 000 PV. Parce que généralement il faut aussi compter la réseau hydro. Qui fait qu'on devrait avoir bien plus de PV qu'affiché ici. Mais on a 315 de maîtrise élémentaire en dehors des buffs. Et ça c'est plutôt très bon. Plutôt excellent. Arme. On aura évidemment la clé de cage Nissute. Et pour le 7 on va avoir 2000 litres et 2 bandes vagabondes. On n'a pas encore 2 fois le 2 pièces PV avec le nouveau donjon. Ici on a quand même été chercher 42 de maîtrise et 15% de PV. Excellent. Là on a les 16% de PV. Pas de PV flat par contre. Pas encore. Là voilà on a du PV flat. 82 de maîtrise. C'est bien ça. Comment ça aille pas de recharge ? Qui ? On s'en fout de l'ulti de Nilou. Tant mieux qu'il n'y ait pas de recharge. On s'en fout. 508 de PV flat. 35 de maîtrise. Excellent. Et on a nos 77 de maîtrise élémentaire. Constellation 0. Et on a une double couronne. Qui n'est pas vraiment nécessaire sur une Nilou aussi. 4,93 de moyenne. Donc une Nilou qui est excellente. Puisque outre le fait qu'il y ait plein de PV. Qui est plein de PV. Zéro de recharge. On s'en fout. Et bien on a quand même été chercher la maîtrise. Alors c'est pas elle qui va proc la majorité des réactions de sa team. Mais si vous arrivez à tomber un petit peu sur de la maîtrise élémentaire. De temps en temps. Par ici par ici. Et bien ça rendra cette Nilou encore meilleure. Pour le min max. Après pour moi elle aurait mérité le 5. Si elle avait le deuxième pièce. Enfin le deuxième set de deux pièces. PV pourcentage du nouveau donjon. Là ça aurait été parfait. Puisque je serais sûr qu'elle aurait. Qu'elle aurait tous les PV nécessaires. Pour avoir son full bonus. Mais comme on peut le voir sur chaque artefact. Voilà on a été chercher les stats qui sont importantes. Maîtrise, PV, flat. Et ça c'est excellent. Très belle Nilou. Au tour de fourche. Avec Nilou. Je tiens à dire que j'ai plus aucune ressource. Elle m'a tout pris. Même la carte bleue. Oh quoi ? Quoi ? Attendez. On disait juste avant. À moins que la résonance hydro est prise en compte ici. Je ne sais pas. On disait juste avant que si la Nilou avait 71 000. Ça veut dire qu'avec une réseau hydro elle avait 75 000. Euh ok. Bon on a pas... On a 135 de maîtrise. Bon le reste des stats ça nous importe assez peu. On est R1. Artefact on est avec du 2x2 PV. On a les nouvelles... Le nouveau set. Là c'est excellent. On a 21% de PV. Les autres stats importe peu. 15% de PV avec de la recharge. Bon en vrai la recharge on s'en fout. Là c'est purement... Voilà la maîtrise qui est utile en sous-stat ici. PV main stat évidemment. PV main stat avec PV flat. Un petit peu de maîtrise. Et du coup ici on a PV pourcentage. Avec un petit peu de maîtrise. Constellation 0. Et aptitude c'est du 10-10-10. Du coup on va avoir un beau 4,97 de moyenne. Si on arrondit. C'est magnifique. Elle est triple couronne en plus de ça. Bon là on a vu que c'était avec la réseau hydro. Donc on est presque au max. Il faut arrondir à 75 000. Pour avoir le full bonus de Nilou. Donc il nous manque. Genre 2 proc de PV flat sur un artefact. Pour être sur la perfection. En dehors de ça ça reste quand même excellent. Un petit recharge pour balancer un ult de temps en temps. Pour avoir la résonance éventuellement. Sa meilleure arme. C'est son meilleur mélange d'artefacts. On a quelques petits proc maîtrise qui traînent. C'est excellent. Même si bon encore une fois les couronnes ça importe très... Enfin les aptitudes c'est un petit peu aux affes sur une Nilou. Mais très bien. Elle est très bien. Là ça va être au tour de Docteur Gautny. Avec Hayato. Alors. Ouh. 1777 d'attaque. Ah. C'est le Hayato de la légende. C'est le Hayato de la légende 92 245. 126 de recharge. On a le Cooper déjà de primordial. R1. Artefact. Full gladiateur. Mais ça c'est un full set gladiateur qu'il a farmé à la synthèse. 100%. Il a dû passer des années et des années dessus. Regardez. Recharge. Maîtrise. Enfin un excellent ratio de crit. Et surtout on a quand même de la recharge et de la maîtrise par ici. Là qu'est-ce qu'on a ? Là ça fait... Ouais ça fait presque 47 de crit value. Presque 47 de crit value. Ok. Le sablier on a 31 de crit value. Là on va avoir 38. 38 de crit value. Sur la coupe Hydro. Et 12% de taux critique. 9,7 de recharge d'énergie. Un petit peu de PV. Bon ça nous servira toujours. Constellation 0. Et on est sur une triple couronne. Nous avons qu'une seule personne qui a mis un 4. On va pas le compter. Je suis désolé. Au vu de la gueule de ce Hayato. Il va rester sur un 5. Ça va être une note parfaite. Il mérite totalement. Vous avez vu ses artefacts. Vous avez vu ce ratio. Tout est équilibré. Il y a... Alors l'attaque est pas dingue. Mais bon il faut pas oublier qu'il y aura de l'attaque ajoutée avec le coupeur de jade. Donc ce sera au moins autant d'attaques que les autres Hayato qu'on a vu. Et ce ratio j'ai... Enfin ce ratio est monstrueux. Je sais bien qu'il y a un coupeur de jade dans l'eau. Mais c'est monstrueux. Et en plus il y a un petit peu de recharge pour bénéficier de l'ulti. Donc excellent. Il est magnifique. Je crois qu'il nous avait... Je crois que je l'avais déjà vu dans un... Dans une review de perso. Là maintenant il est dans un flex. Et... Bon ça va être une victoire pour lui de manière sûre. Il se mérite. KEX 20A. Sacré pseudo. Qui va présenter... Le Tartar. 1914 d'attaque. 8225 avec... 117 de recharge d'énergie. Ok. En arme on va avoir l'étoile polaire R2. R2 quand même. En artefact on va avoir du... 2 Rémi plus 2 Hydro. Qui est vraiment le set pour Tarta. Qui permet de tout booster. Que ce soit son ulti. Ou les dégâts de sa compétence élémentaire. Comme il en fait avec les contre-courants. Ce qui est plus conseillé. On conseille plus ce set d'artefact que le set Hydro. Sur lui. Du coup on va avoir pratiquement du 40 de crit value. Ici on va avoir du 37 de crit value. 40 de crit value. Dinguerie. Là qu'est-ce que nous avons... Comment ça mon ref ? 47. 48. De crit value. Coupe hydro du set Hydro. Imagine tu... Moi je veux ça pour Magellan. Donne moi ça pour Magellan. Qu'est-ce que c'est que ça ? 10% d'autocritique. 13% de recharge. Magnifique. Constellation 1. Et aptitude. J'espère bien qu'il est triple couronne. Une note parfaite de 5. 5 pour ce Tarta. Magnifique. Là aussi bien joué. C'est comme le Tarta. Excellent. On n'a rien à redire. Là on a... A la limite peut-être un petit peu plus d'attaque. Je sais plus si ça... Non ça ça donne des dégâts purs. Ah si. Si l'attaque augmente avec ça. J'ai rien dit. Je ne me souvenais plus du passif de cette arme. Donc non. Il n'y a aucun problème avec l'attaque. Et on a un excellent ratio de crit. Une petite recharge pour lancer l'ulti de temps en temps. Quand tu réussis à le balancer. Avec un des 7 les plus conseillés pour lui. Excellent. Enfin. A la limite si je devais être difficile. J'aurais dit peut-être un petit peu plus de recharge. Voilà. C'est bien. Et pour terminer cette soirée de flex. Et bien nous allons avoir la Yelan de Jarod. 37 000 PV. Ça c'est une Yelan qui a un sablier PV. Ça se voit. 80, 214 et 176 de recharge d'énergie. On a forcément le simulacre d'eau. Pour avoir de si bonnes stats. Et on a forcément le 7 emblèmes. C'est le classique de Yelan. On va avoir 27 de crit value avec 11% de recharge. Tout est tombé sur des stats utiles. Là on a 14% de recharge avec pas énormément de crit value. 25 à peu près. Si c'est 25. Le sablier. Le sablier on va avoir 33 de crit value. Un petit peu de recharge encore une fois. Il vaut bien trouver cette recharge sur tous nos artefacts. Vu qu'on n'a pas de sablier hier. Là on va avoir du 29 de crit value. 12% de recharge. Et pour notre diadème de Logos. Un petit proc de dégâts crit là. Mais on a été chercher des PV pour avoir encore plus de dégâts. Éventuellement. Ça a pratiquement autant de valeur que du dégâts crit. Sur une Yelan. Bon après. Sauf à partir d'un moment. On va pas non plus full PV au lieu de dégâts crit. Et on est sur de la constellation 2. Et aptitude. On a une triple couronne. 4,85. Alors elle a un bon ratio. Parce qu'elle a une arme qui donne énormément de crit value. Et elle a pas mal de PV c'est bien. Elle a un excellent ratio. Pour une Yelan avec un simulacre d'eau. Je pense qu'on pouvait espérer un petit peu plus. Quand je vois certains artefacts. Mais bon au moins il y a la recharge qui est tombée à peu près partout. Ce qui est très 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 important. Donc je vais pas non plus être giga difficile. Sauf ici éventuellement à la place du PV. On pouvait avoir plus de dégâts crit et de recharge. Puisqu'on a déjà bien assez de PV sur cette Yelan. En dehors de ça. Excellente Yelan. Bien du coup YouTube. Nous allons passer au classement de ce flex ton perso. Bien sûr je dis YouTube. Mais aussi Twitch. Puisqu'on est en live sur Twitch. Comme au début. Depuis le début de cette vidéo. Donc qui va être. Ou qui vont être nos gagnants. Encore une fois. Là on va avoir plusieurs gagnants. Plusieurs personnes ont réussi à avoir 5. Et du coup. Ce seront. Le Hayato de Docteur Gotny. Ainsi que le Tarta de KX-20A. Qui étaient vraiment des. Eh top tiens. Vraiment magnifique. Et les. Eh. Les deux Nilou. Se sont hissés. Juste derrière. Celle de Fourche va être en 3ème position. Mais en 4ème position. Pas loin. On a celle de Darulo. Et c'est vraiment remarquable pour les Nilou. Je pensais pas qu'ils seraient aussi bien. Aussi haut dans le classement. Puisque c'est des personnages un petit peu plus difficiles à noter. Que des personnages qui ont plein de. Taux critique. Et de dégâts crit. Mais franchement. Un beau. Un beau flexage. Un très beau top 3. Moi ça me fait plaisir. Du coup YouTube. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Pour soutenir la chaîne. Et bien sûr. Vous pouvez aussi venir sur les lives sur Twitch. Pour assister aux prochains flexons persos. Ou tout autre concept qu'on met en place. Sur ces lives. Que ce soit les reviews de persos. Les reviews de comptes. Ou juste pour venir discuter avec nous. De l'actualité de Genshin. Des nouveautés. Tout ça. Donc n'hésitez pas à passer. Le lien est en description. Sur ce on se retrouve la prochaine fois. Allez bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501